Salut tout le monde c'est Jolat, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui nous allons parler vidéoprojecteur, plus particulièrement de celui-ci du Zimer D1 Pro Je sais pas du tout si ça se dit comme ça Zimer, Zmer, Zimer peut-être Bref, c'est celui-ci Et bien déjà je vous propose de faire un petit tour de la boîte Qu'avons-nous à l'intérieur ? Alors le packaging est plutôt simple mais efficace A l'intérieur vous allez retrouver le bloc d'alimentation Un fil HDMI La notice d'utilisation que je n'ai pas lue bien évidemment Et que je ne lirai probablement jamais La télécommande dans laquelle il vous faudra mettre deux piles AA Donc c'est des toutes petites piles Ou alors c'est AAA les toutes petites piles Je sais plus vous savez c'est des petites piles de télécommande Elles ne sont pas fournies dans la boîte Ce sera à vous de les mettre dans la télécommande Et bien évidemment nous allons retrouver le vidéoprojecteur Qui est plutôt classe Très élégant, très brillant, tout de noir vêtu Tout ça compact en un seul bloc Vous pouvez le voir il est vraiment pas très gros Un système d'enceinte stéréo à l'intérieur de 2x3W Le son est bon sans être non plus exceptionnel Mais il est bon Voilà ça manque un petit peu de basse tout de même Vous aurez une petite bague pour régler le focus de la lentille Alors pas d'autofocus sur ce vidéoprojecteur Alors ça au moins c'est pas comme certains vidéoprojecteurs Avec l'autofocus d'intégré Où t'es des fois sans arrêt obligé d'appuyer sur le bouton Pour régler la netteté de l'image Là tu règles ta bague T'y touches plus C'est bon il est autofocusé le bordel A moins que t'aies des fantômes chez toi Qui viennent tripoter ta bague pendant la nuit Au moins t'es sûr ton autofocus il bougera pas Pour ma part l'autofocus je trouve pas que ce soit un gros argument Pour acheter un vidéoprojecteur Et vous aurez un bouton sur le dessus Il est tactile Ce sera pour l'allumer Bien évidemment vous n'aurez même pas besoin d'y toucher Lorsque vous aurez mis des piles dans la télécommande Vous pourrez si vous le voulez installer le vidéoprojecteur sur un trépied C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour cette vidéo A l'arrière vous allez retrouver un petit pin pour brancher l'alimentation Bien évidemment ce sera pas un projecteur autonome Il n'y a pas de batterie à l'intérieur Vous allez retrouver une prise HDMI Une prise USB Si vous voulez brancher un disque dur Une clé USB Et vous allez retrouver un capteur infrarouge Qui sera en fait pour la télécommande Bien que voyez aucun souci Je suis pas forcément obligé de viser le vidéoprojecteur Pour que la télécommande puisse fonctionner Alors au niveau des spécifications Bah ça va aller plutôt vite les mecs Ça va être très simple C'est un projecteur qui est capable d'afficher De la Full HD jusqu'à 60 fps Il peut décoder les vidéos 4K C'est à dire que dès lors que vous allez mettre une vidéo sur Youtube Si vous la mettez en 4K Bah il va vous afficher une netteté un peu améliorée Vous savez c'est comme si vous avez un écran Full HD Vous mettez votre vidéo Youtube en 4K Bah ça va pas vous l'afficher en 4K Mais ça va être un peu plus net à l'oeil Il est compatible HDR10 Vous pourrez brancher le Wifi en 2,4 ou 5 GHz Bien que ce ne soit pas vraiment utile Mais ça on va y revenir Il a une bonne luminosité de 260 lumens Donc ça c'est très correct Il a la fonction Bluetooth Donc ça c'est parfait par exemple Si vous voulez brancher un casque qui a la fonction Bien évidemment Si vous voulez écouter de la musique avec votre téléphone Android 9 à l'intérieur de l'appareil Mais bon ça c'est pareil les mecs On va y revenir Vous allez voir que c'est pas du tout un Android TV Si on va dans les paramètres Qu'est-ce qu'on a ? Et bah bien sûr on a le Wifi Le Wifi les mecs Je ne sais pas à quoi il sert sur ce vidéoprojecteur À part le mettre à jour Mais bon moi j'ai pas une mise à jour Donc vous avez bien sûr le Bluetooth Comme je vous ai dit Si vous voulez brancher un téléphone Un casque Dans les paramètres de projection Bon bah tout simplement Ça c'est basique les mecs On peut changer Voilà D'ailleurs il a l'endroit là Ouais Au niveau de la correction des trapèzes Alors ça va être manuel Il n'y a pas de correction des trapèzes automatique Mais ce qui est plutôt cool C'est qu'on a une correction en 4 points Donc ça c'est parfait par exemple Si vous voulez mettre votre projecteur Bah dans n'importe quel endroit de la pièce ou quoi Vous voyez qu'on peut vraiment le mettre dans le sens qu'on veut Donc ça c'est cool Hop moi je le mets à zéro Il est parfait Et un truc plutôt cool Que tous les vidéoprojecteurs n'ont pas C'est l'arrêt prévu Si par exemple vous démarrez Je sais pas moi Une longue vidéo ou quoi J'en sais rien Que vous endormez devant le vidéoprojecteur Et bah vous pouvez faire en sorte qu'il s'arrête dans 120 minutes Voilà 60, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes Et désactiver bien évidemment Voilà les options de démarrage Ok Et bah c'est tout les mecs Et c'est tout Voilà Alors si vous avez un cast quand même C'est à dire que vous allez pouvoir caster votre téléphone Qu'il soit iOS ou Android Ça c'est sympa Et après les mecs là par contre c'est vraiment tout Voilà vous avez les films, images, office suite Voilà si vous voulez ouvrir un document ou quoi, musique Bien évidemment les mecs pour avoir tout ça Faudra brancher un disque dur Un disque dur ou une clé USB Voilà sinon si vous allez appuyer sur le truc Ça va rien faire Voilà alors moi à l'intérieur Bon j'ai quelques films Alors il va pas prendre tous les supports en charge Il y a beaucoup Il y a beaucoup de films Il prend pas le son par exemple Vous voyez Vidéo média, erreur audio, machin Bah ouais forcément tu vois Et il y a plein de films comme ça Qui prend pas en compte au niveau du son Voilà j'en démarre un autre par exemple Hop Voilà erreur audio Tu vois J'en démarre un autre Erreur audio Tu vois Audio non plus en charge Voilà donc Il va être assez capricieux au niveau des Des formats vidéo quand même Par exemple j'en mets un autre Voilà Celui là nickel D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu ce film À novembre Il est vraiment génial Je vous le conseille Le film qui retrace les attentats de 2013 Il est vraiment bien Bon vous voyez qu'au niveau de la qualité d'image Les mecs On est vraiment très bien Au niveau de luminosité et tout C'est du full HD J'ai rien à redire par rapport à la qualité On est très correct par rapport à ça Maintenant s'il y avait un truc à redire les mecs C'est qu'en fait on n'a pas d'Android TV à l'intérieur de l'appareil On a un Android 9 Donc l'appareil est sous Android Mais par contre c'est pas du tout un Android TV Vous n'allez pas naviguer sur YouTube Twitch Netflix Disney J'en passe C'est des meilleurs Voilà Vous n'allez pas naviguer sur Internet avec cet appareil Alors oui c'est possible Mais seulement si vous branchez une box TV en HDMI sur le vidéoprojecteur Là vous allez pouvoir avoir Internet Netflix Et tout ce que vous voulez Mais sinon sans ça C'est mort les mecs Donc ça vraiment c'est un petit peu dommage Maintenant la deuxième chose qui est dommage C'est que moi là bon au moment où je fais la vidéo Ça fait une semaine que j'ai le vidéoprojecteur Et je vais mettre un petit boble éponge derrière en fond Je vous disais donc autre chose qui est dommage C'est que bon ça fait une semaine que j'ai le vidéoprojecteur Au moment où je tourne la vidéo Et le projecteur a pris 30 balles Comme ça Voilà l'inflation est passée par ici les mecs Alors on va encore dire que c'est à cause Tu vois bien tout ça Et ouais du coup Il s'est retrouvé à 180 balles le vidéoprojecteur Il était à 150 balles moi quand je l'ai reçu Et 150 balles les mecs Bah c'est une bonne affaire Franchement 150 balles Voilà c'est une bonne affaire C'est un vidéoprojecteur bon marché Vous pouvez brancher dessus votre console Vous pouvez brancher tout ce que vous voulez Votre PC Voilà une box TV ou quoi 150 balles c'est une bonne affaire Maintenant 180 balles Ça commence à pas trop être une bonne affaire C'est à dire que tu rajoutes 20 balles T'as un vidéoprojecteur avec A l'intérieur un vrai Android TV Avec peut-être un son D'une meilleure qualité Bien que le son est très bon sur celui-ci les mecs C'est pas le souci Mais voilà T'as quand même des projecteurs Avec des sons de meilleure qualité Un autofocus Bien que pour moi Bon je le rappelle L'autofocus c'est pas forcément Le meilleur argument Pour acheter un vidéoprojecteur Selon moi Et tu vas avoir une correction Auto des trapèzes Donc là tu l'as pas dans celui-ci Donc vous voyez Pour 20 balles de plus Tu peux avoir tout ça les mecs Et là c'est dommage Parce que je trouve vraiment Qu'ils se tirent une balle dans le pied En montant le prix de leur vidéoprojecteur Comme ça En un claquement de doigt les mecs Il a pris 30 balles Je sais pas pourquoi Maintenant technique marketing Attention vous savez On envoie des échantillons A des mecs qui font des vidéos Et puis bah Une fois qu'ils ont sorti les vidéos On casse le prix On barre le 180 On met 150 Ah tu vois Je parais regros Qu'au moment où vous voyez cette vidéo Je suis sûr que vous allez sur le lien Il est à 150 balles Avec le 180 barré Et des grosses soldes De clignotants rouges Tu vois ce que je veux dire Ou quoi Il y a moyen Ou alors peut-être que ça tardera pas Après la vidéo 150 balles C'est une bonne affaire 180 balles Ça commence à être une moins bonne affaire Voilà 180 balles Autant économiser 20 balles de plus Et puis acheter un vrai Android TV Maintenant ce petit projecteur Il est super sympa Il a un super design Il a un super look Il est compact Il prendra pas beaucoup de place Mais ce qui est dommage C'est que bon Effectivement Le projecteur prend pas beaucoup de place Mais si tu commences à brancher Des box TV dessus Machinana Avec des fils qui traînent de partout Tu vois C'est aussi ça le désavantage De pas avoir un vrai Android TV Dans un projecteur Ça c'est le truc dommage C'est que tu te retrouves encore Avec des fils Des appareils à brancher de partout J'ai reçu avec Alors ça Voilà Ça c'est pas dans le vidéo projecteur Quand vous allez le recevoir Les mecs C'est moi qui a demandé Bah si il y a moyen Qui m'en passe un petit J'ai vu qu'ils en vendaient un Sur leur site Alors C'est une toile Anti-lumière les mecs Alors là C'est vrai que Vu comme ça Vu comme ça Vous allez peut-être Pas forcément Voir la différence Mais en fait Si vous voulez C'est surtout Si vous avez une pièce Blanche Une pièce claire Ça va permettre De ne pas réfléchir La lumière sur les murs Et du coup C'est le fait De regarder Le vidéo projecteur Dans une pièce Avec des murs blancs Par exemple Comme moi ici J'ai des murs blancs Et bah du coup Vous allez avoir une impression Que les couleurs sont Un peu plus ternes Ou quoi Tu vois Parce que ça réfléchit Sur les murs La lumière réfléchit Et donc avec ça La lumière ne réfléchit pas Sur les murs C'est une toile Anti-réflexion Du coup Vous allez beaucoup plus Se focus sur l'écran Vous allez avoir Des contrastes plus nets Et tout Avec une toile comme ça Qu'avec une toile blanche Bon après Faudrait que je mette Un petit coup de repassage Quand même Parce que Elle est un petit peu froissée Vraiment zimmer Merci Maintenant moi les mecs Comme je vous dis C'est vraiment pas un mauvais projecteur Il est vraiment bon Mais pour 150€ Voilà Pas plus de 150€ 180€ Bah moi je vous dirais Les mecs Et bah attendez Qu'il redescende à 150 balles Et de toute façon Il va redescendre à 150 balles C'est sûr Point positif C'est qu'il est très design Il est très compact Il prendra pas beaucoup de place Le focus Bah il va tenir tout seul Ça c'est vraiment Le point positif D'un focus manuel Par rapport à un autofocus Où t'es obligé des fois De rappuyer sur le bouton Ou quoi Je connais les mecs Là au moins Ton focus il bouge pas Bon voilà Pour les points positifs Du vidéoprojecteur Maintenant Les points négatifs C'est qu'il n'y a pas D'Android TV à l'intérieur Ça c'est dommage Et puis bah C'est surtout Qu'il a pris 30 balles de plus Ça c'est encore plus dommage Donc zimmer Merci beaucoup Pour l'envoi du vidéoprojecteur C'est super cool Mais là pour le coup Je vais garder le mien quand même Et bien en tout cas Je vous remercie beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez apprécié N'oubliez pas en repartant Le petit pouce en l'air Et puis bien sûr Vous pouvez vous abonner Ça me ferait plaisir Et bien évidemment Si le vidéoprojecteur vous intéresse Vous avez un petit lien Dans la description Vous cliquez Et puis vous aurez peut-être Plus d'informations là-bas Peut-être quelque chose J'ai oublié de vous dire Ou quoi Mais je pense qu'on a bien fait le tour Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Salut Sous-titrage ST' 501